... Novak, le festival de l'innovation, s'est tenu le mois dernier à Bordeaux. De l'innovation, oui, mais au service de l'humain. Novak a donc fait la part belle aux innovateurs du secteur de l'environnement. Novak s'est tenu à quelques jours du sommet pour le climat à New York. Plusieurs milliards de dollars d'actions nouvelles ont été annoncées pour notamment décarboner l'économie mondiale. L'Union européenne a décidé de consacrer 25% de son budget entre 2021 et 2027 aux objectifs climatiques. Le festival Novak, entre atelier, workshop, pitch, nous a amenés sur le sillage d'un constructeur de bateaux du futur et sur le fil d'un fabricant de vêtements recyclés. En 2013, en fait, il est née l'idée d'un groupe de personnes de faire des bateaux consommant peu en allant vite sur l'eau. Donc aujourd'hui, nous on fait des vêtements 100% recyclés en France à partir de chutes de coton biologique. Tout a commencé en 2013 et on a fait beaucoup d'études, notamment avec les cabines d'architecture navale de Marc Lombard au début. Et petit à petit, on a intégré les compétences au sein de la société. Et donc on a mis à l'eau un prototype en 2015 qui navigue depuis trois ans et qui nous a permis de faire des démonstrations commerciales et des mesures en mer pour valider nos outils de conception. L'idée, c'est de s'appuyer sur l'air de manière passive. C'est un peu comme un avion qui ne décollerait jamais. Le bateau, en accélérant, va transférer son poids de l'eau vers l'air et donc diminuer son empreinte dans l'eau, sa consommation, les vagues générées. Et donc on arrive à des diminutions de consommation de l'ordre de deux à trois fois plus faibles que les bateaux actuels qui restent à cette vitesse-là. Donc on a une consommation par passager par 100 km parcouru, par exemple, qui est deux à trois fois plus faible. qu'un bateau conventionnel qui reste à cette vitesse-là de la même taille. Oui, alors le projet dont on parle, on est bien situé. C'est une liaison entre Royan et Bordeaux, qui serait un bateau issu de celui qu'on a livré pour le Gabon. Et donc on a fait des essais avec le prototype pour voir un petit peu comment pouvait se comporter ce type de navire ici. Et c'était très concluant. On a mis des temps de l'ordre de 1h20 entre Bordeaux et Royan, avec un grand confort et en consommant très peu. Pas de vagues générées sur les berges. Donc un bateau qui semble vraiment très bien adapté à cette application. Parce que là, pour que la liaison Royan-Bordeaux ait un sens, il faut aller au moins à 45 nœuds, donc c'est-à-dire 80 km heure. Il y a quand même 100 km à parcourir. Et il ne faut pas générer de vagues. Donc tous ces paramètres mis ensemble. Il y a également les bois flottés qui sont un problème. Donc nous, comme on est très haut sur l'eau et qu'on s'appuie sur l'air, il y a très peu de parties immergées. Donc on est très peu sensibles aux objets flottants par rapport à des systèmes de foils ou des systèmes de bateaux plus classiques, plus enfoncés dans l'eau. Et aussi la manœuvrabilité du bateau, le fait qu'il peut éviter facilement des obstacles et s'arrêter très vite. Là, sur le bateau du Gabon, on a fait des essais avec les affaires maritimes. Lancé à pleine vitesse, donc à 80 km heure, il s'arrête en 70 m. Donc c'est quelque chose aussi qui est lié à sa géométrie, au fait qu'il est léger. Quand est-ce qu'on peut l'utiliser ? Mais ça, ce n'est pas dans nos mains en tant qu'architecte et constructeur. C'est le processus au niveau de la cara de Royan, donc c'est Jean-Pierre Tallyeux qui était à l'initiative de ce projet-là. Il y a d'autres personnes, d'autres entités autour de la Gironde qui commencent à s'intéresser au projet. Donc ça prend forme, mais pour savoir exactement quand, ça, je ne peux pas vous répondre. Dans les allées de Novak, nous partons à la découverte de la slow fashion. Aujourd'hui, on fait des vêtements 100% recyclés en France à partir de chutes de coton biologique qui sont broyées et remis à l'état de fibre, qu'on mélange aussi avec du polyester issu de bouteilles plastiques, pareil, qui est broyé, remis à l'état de fibre, le tout mélangé pour faire un tissu. On va avoir 60% de coton biologique recyclé et 40% de polyester recyclé. Les chutes de production, ça va être quand on produit un vêtement, il n'est pas carré, donc on va avoir des chutes. On va bien les broyer, les remettre à l'état de fibre pour les réutiliser et non pas les jeter à la poubelle. Comment ça se passe ? C'est un process de broyage pour revenir à l'état originel de la fibre qui va être ensuite remise en état de fil. À partir du fil, là, on va reprendre une confection entre guillemets classique puisqu'à partir de fibres, on peut soit le tricoter, soit le tisser et en faire un vêtement comme on connaît tous. La sensibilisation, elle vient du fait que l'industrie textile, c'est la seconde industrie la plus polluante après celle du pétrole, qu'on est 7 milliards à vouloir s'habiller tous les matins et que du coup, il faut bien trouver des solutions. Donc, le recyclage des vêtements est une solution puisque c'est beaucoup moins important. Par exemple, notre fil du Pulte du Futur est 98% moins impactant qu'un fil vierge qui aurait été fait à partir de production de coton puisque le coton, c'est une plante qui a extrêmement besoin d'eau pour se développer. En soi, ce n'est pas un problème, mais quand on est 7 milliards à vouloir s'habiller et qu'on surproduit des vêtements, ça devient un problème sachant qu'on ne porte qu'un tiers de notre garde-robe. Il y a deux tiers qui restent à dormir dans nos armoires. Donc, c'est là qu'on voit qu'on a un vrai souci par rapport à notre consommation et ce qu'on fait ensuite du textile qu'on a chez nous. Les institutions ont mis du temps à officialiser leur position face aux urgences environnementales. C'est en 1987 que débarque cette prise de conscience avec le rapport de l'ONU en vue du sommet de la Terre qui définissait le développement durable comme un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...